La première ministre écossaise lance un ultimatum au gouvernement britannique. Nicola Sturgeon relance l'idée d'un référendum sur l'indépendance de l'Ecosse. Et pour joindre les actes à la parole, elle compte agir vite. Je suis déterminée de permettre à l'Ecosse d'avoir la possibilité de reconsidérer la question de l'indépendance et ce, avant que le Royaume-Uni quitte l'Union Européenne, si cela est nécessaire pour protéger les intérêts de notre pays. Je peux donc confirmer aujourd'hui que le projet de loi pour un référendum sur l'indépendance sera présenté la semaine prochaine pour consultation. Cet avertissement est une réponse à la fermeté affichée par la première ministre britannique. Theresa May ne compte pas demander aux parlements nationaux et régionaux de voter sur les conditions du Brexit. Ils utilisent le résultat pour couvrir un Brexit dur pour lequel ils n'ont pas de mandat, mais qu'ils sont déterminés à imposer peu importe les conséquences. Et le pire, ils ont l'intention de faire tout cela sans l'aval parlementaire, virtuellement, sans contrôle. Au mois de juin, l'Ecosse a voté à 62% en faveur du maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union Européenne, le Brexit. Et donc l'occasion pour Nicola Sturgeon de raviver la perspective d'un scrutin sur l'indépendance écossaise, deux ans après l'échec du référendum sur cette même question.